Est-ce que vous avez soif ? Oui ? D'accord, mais est-ce que vous seriez prêts à boire de l'eau qui vient d'une rivière ? Il faut pourtant bien capter l'eau quelque part. Mais c'est vrai, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Des pesticides peut-être ? Allez, direction le laboratoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans un échantillon d'eau de rivière ? Vous rincerez bien avant de reboire dedans. Toutes les méthodes analytiques qu'on va développer permettent de cibler les molécules à l'état dit de trace. Une trace, basiquement, c'est une goutte dans une piscine olympique. Ça donne une idée du niveau de dilution. Le risque, ce n'est pas tant une exposition ponctuelle à ces niveaux de pesticides. Le risque, c'est qu'on y ait soumis tous les jours sur plusieurs litres pendant des années. Mais le travail d'un analyste, ce n'est pas dire que c'est dangereux ou pas. C'est dire, il y en a et voilà la concentration. On va récupérer le tube qui ne contient plus aucun liquide, mais qui contient néanmoins nos pesticides. Et on va resuspendre pour pouvoir les injecter dans le système analytique. Les pesticides qu'on analyse aujourd'hui, qui sont l'atrazine et les composés de la même famille, ont été interdits officiellement en France dans les années 60. Donc, normalement, on n'utilise plus aujourd'hui d'atrazine et de composés de cette famille. Néanmoins, chaque année, on sait que lors de piques de fortes pluies ou lors de grandes crues, on retrouve très régulièrement des piques isolées, soyons bien d'accord, mais qui peuvent dépasser les seuils autorisés. Ils sont très rémanents dans les sols. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent exister pendant très très longtemps, même si on n'en répond plus, même si on ne les utilise plus. Et en fait, c'est un peu des saletés, parce que ça résiste très bien aux UV, ça résiste très bien à la chaleur. C'est la raison pour laquelle on arrive encore à en trouver, alors qu'officiellement, plus personne n'en utilise, en tout cas en Europe et en France. Je vais venir ici au niveau de ce qu'on appelle la vanne d'injection, qui va me permettre d'introduire mon échantillon à l'intérieur de mon système d'analyse. Et je vais préparer l'acquisition sur mon système d'analyse. Au vu de ce qu'on obtient sur le chromatogramme, et en comparant avec l'étalon analytique, c'est-à-dire qui contient des quantités connues des pesticides d'intérêt pour l'analyse d'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas les pesticides de la famille des tréazines dans cet échantillon. Mais il y a aussi très peu, sur le signal UV qu'on peut voir, il y a aussi très peu de piques parasites ou d'autres piques, en fait. Donc il semble qu'elle contient, l'eau de marne que vous avez prélevée, assez peu d'éléments qui soient hydrophobes et qui absorbent à la longueur d'onde où on est en train de regarder. Donc oui, elle a l'air globalement plutôt propre. Globalement plutôt propre. Ok, tant mieux. Mais pas potable. Comment on rend cette eau potable ? Allez, on laisse la marne de côté et on se rend sur les bords de l'Oise, à Mairie-sur-Oise, dans une usine de potabilisation qui fait de la nanofiltration. L'eau de rivière n'est pas directement potable. Il faut qu'elle subisse des procédés de traitement, car elle contient évidemment de la matière organique, des matières en suspension. Il y a aussi du phytoplancton, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, et notamment tous les micropolluants qui n'ont pas de goût, pas d'odeur, et qui ne se voient pas du tout, qui sont présents dans les cours d'eau. Nous avons également des hydrocarbures qui viennent de la circulation automobile. Il y a également les métaux qu'il faut absolument éviter, et d'autres produits qu'on peut retrouver dans les rivières, comme des phtalates, des médicaments, et on essaye autant que possible qu'elles ne soient pas présentes dans l'eau potable. Ce qui est finalement le plus dangereux, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, c'est tout ce qui est à côté qu'on ne recherche pas et dont on n'a pas encore conscience. Donc on élimine les matières les plus grossières, tout simplement par décantation. On va favoriser la décantation pour éliminer ces éléments les plus grossiers, jusqu'aux éléments les plus fins, jusqu'à la nanofiltration, où là, en fin de compte, on va enlever une grande partie des micropolluants, de la matière organique et des éléments qui sont présents dans l'eau en grande quantité, comme le calcium ou le magnésium, ici dans la station de Mairie-sur-Oise. 60% de l'eau potable en agglomération parisienne vient des cours d'eau, vient des eaux de surface, et 40% vient des eaux souterraines, qui sont amenées notamment dans la ville de Paris, intramune rose, par des acnucs, et qui sont stockées dans des grands réservoirs souterrains au niveau de la ville de Paris. Le plus grand réservoir qui est connu, c'est le réservoir de Montsouris. L'intérêt des eaux souterraines, c'est qu'elles vont être filtrées naturellement par le sol. Ce qu'on réalise ici en nanofiltration, le sol le fait quand même quelque part de façon tout à fait naturelle. C'est pour ça que l'eau potable, au départ, elle vient des eaux souterraines, parce qu'il y a cet aspect de filtration qui est réalisé de façon complètement naturelle et gratuite. Allons les voir alors, ces eaux souterraines. Elles arrivent, pour une bonne partie d'entre elles, du sud de la Seine-et-Marne. Elles proviennent de nappes phréatiques très contrôlées, et il y a de nombreux lieux de prélèvement, des sources qui jaillissent naturellement, des puits. C'est une eau qui, contrairement à l'eau des rivières, est quasiment potable en l'état. On la contrôle aussi, bien évidemment, et on ajoute du chlore pour éviter que des bactéries ne s'y développent, mais elle provient de lieux qui sont globalement bien protégés, éloignés de l'agriculture intensive. Toutes ces eaux se rejoignent ensuite dans de grands aqueducs, qui partent en direction de la capitale. Une fois arrivée à Paris, l'eau est brièvement stockée dans un réservoir. Le plus fameux, parce que c'est le plus beau, c'est le réservoir de Moursouris. Le réservoir a été construit sous l'impulsion du Baron Walsman, qui a redessiné Paris, et il avait demandé à l'ingénieur Eugène Belgrand de concevoir le réseau d'alimentation potable de Paris, du fait que l'eau de la Seine, qui était bu jusqu'à cette époque-là, était de moins en moins potable. Et il y a eu des épidémies qui ont fait que ça a accéléré ce nouveau schéma d'alimentation en eau. Et Eugène Belgrand a eu l'idée d'aller chercher des eaux dans les sources, à 100-150 km de Paris, et de concevoir des aqueducs pour amener l'eau jusqu'à Paris, de manière gravitaire, et les stocker dans des grands réservoirs comme celui-ci. Il a une capacité maximale de 200 000 m3 d'eau, donc 200 millions de litres d'eau. Il fait une superficie de 3 hectares, c'est à peu près 130 mètres de largeur et 250 mètres de long. Les 200 000 m3 sont répartis en 4 compartiments, 2 compartiments inférieurs, qui font chacun 60 000 m3 d'eau, et 2 compartiments supérieurs, qui font chacun 40 000 m3 d'eau. À Paris, on a 5 principaux réservoirs et des réservoirs secondaires, qui totalisent un stockage de l'ordre de 1 million de m3. Et on a une consommation journalière d'environ 500 000 m3. Ce qui représente, si aujourd'hui on arrêtait d'alimenter de tous nos vecteurs Paris, on aurait 2 jours d'autonomie. C'est vrai que 2 jours, ça peut paraître peu, mais si on se compare avec les autres installations en France, c'est beaucoup. Et ces 2 jours, si on coupait nos 5 vecteurs d'alimentation en eau, qui sont différents. Chose qui est assez improbable. Et malgré cela, on a encore une possibilité de produire de l'eau via la source de l'Albien dans Paris. Finalement, malgré les 2100 kilomètres de canalisation dans Paris, 90 % de nos canalisations sont visitables, parce qu'on a les égouts. Donc ça nous permet d'intervenir plus rapidement pour réparer des fuites et les détecter. Contrairement à d'autres producteurs d'eau en France, où quand on a une fuite, c'est dans des canalisations qui sont enterrées sur des kilomètres. Donc pour trouver la fuite précisément, c'est tout de suite d'énormes moyens. Donc à Paris, on a cet avantage. C'est en effet une spécialité parisienne. L'eau potable est visitable. Pas besoin de creuser, les tuyaux se trouvent dans les égouts. Pas d'inquiétude, l'eau propre et l'eau usée ne sont jamais en contact. Le but, c'est de pouvoir faire des travaux sans avoir à faire des trous partout en ville. Si on descend dans les égouts, on trouve ici et là des équipes occupées à réparer les fuites, à changer les tuyaux pour en mettre des neufs ou des plus gros, à raccorder des nouveaux bâtiments. Mais les gestionnaires de l'eau sont confrontés à un autre problème en France et un peu partout en Europe. La baisse de la consommation. Entre les préoccupations écologiques, les équipements plus économes et même certaines régions qui se vident de leurs habitants, les installations sont parfois surdimensionnées. Tous leurs modèles de fonctionnement reposent sur une augmentation continue de la demande et qui est liée au fait que, historiquement, la croissance économique, la prospérité étaient directement indexées à l'augmentation de la consommation en eau. Et donc, votre volume diminue et donc, de ce point de vue-là, les recettes potentiellement de ces opérateurs diminuent. De l'autre côté, les dépenses nécessaires au bon fonctionnement, elles, ne diminuent pas. Elles sont extrêmement importantes, plus ou moins indépendamment du volume. 80 à 90 % de vos coûts sont complètement indépendants du volume consommé. Donc, on a pour les opérateurs des difficultés. Après, même dans certaines configurations, on a des cas assez emblématiques du fait qu'on n'a pas pensé les différentes couches entre la surface, ce qui se passe en dessous, la façon dont on interagit avec nos différents éléments de l'écosystème. Et donc, typiquement, il y a un certain nombre de réserves d'eau qui étaient souterraines, dans lesquelles on puisait et dans lesquelles on puise moins, puisqu'on consomme moins, au point qu'un certain nombre de caves ont été inondées dans un certain nombre de villes. Et d'autres effets aussi, c'est que la moindre consommation, ça a des implications sur comment l'eau circule dans les tuyaux. Et typiquement, ce qui est compliqué pour de l'eau, c'est de stagner. Vous pouvez l'imaginer quand vous voyez un certain nombre de lacs où vous avez peu envie de vous baigner, parce que l'eau est peu renouvelée et a tendance à stagner. L'eau qui stagne, généralement, est un nid de développement de bactéries et de tout un tas d'autres choses. Cela fonctionne de la même façon quand l'eau stagne dans des canalisations. C'est ce qu'on appelle le temps de résidence. Et donc, ce qu'on a pu observer avec la diminution des consommations, c'est que parfois, avec des tuyaux qui avaient été dimensionnés pour une certaine consommation, on se retrouve avec de l'eau qui stagne parce qu'elle n'est pas utilisée. Pour qu'elle soit, d'un point de vue sanitaire, relativement correcte, un certain nombre d'organismes de santé recommandent qu'au maximum, l'eau reste 2 jours et demi au grand maximum. Ce qu'on a pu constater dans un certain nombre de villes où j'avais pu travailler, notamment en Allemagne, c'est que parfois, l'eau avait pu stagner pendant 15 jours dans les canalisations. Vous imaginez que cela peut être tout à fait propice au développement d'un certain nombre d'épisodes bactériologiques. Et c'est là où le réseau peut devenir problématique, à savoir que le réseau, ce qui en fait la sécurité, c'est sa redondance entre les différentes canalisations, qui vous permet d'avoir une espèce de toile d'araignée. Si à un moment, vous avez le développement d'un problème, finalement, ce problème-là peut se diffuser à l'ensemble du réseau très rapidement. Et en cela, ça pose aussi tout un tas de problèmes, de nouvelles formes de vulnérabilité de ces réseaux-là, directement liées à la baisse de la consommation. La baisse de la consommation qui fait émerger de nouveaux défis. Enfin, dans l'ensemble, quand on ouvre notre robinet, on a de l'eau qui coule. De l'eau propre, potable, contrôlée. Et sans tous les problèmes écologiques qui vont avec l'eau en bouteille. On peut la boire, l'utiliser pour se doucher, faire sa lessive ou sa vaisselle. Et donc, elle ne reste pas potable bien longtemps, cette eau. Dès qu'on la touche, dès qu'on l'utilise, on la salit. Elle se retrouve dans les égouts, pleine de toutes sortes de saletés. Il y a tout un cortège de molécules organiques qui va en effet rejoindre cette eau initialement potable, qui va devenir une eau usée. Probablement plusieurs milliers de molécules. Parmi celles dont on parle le plus souvent, il y a les produits pharmaceutiques, qu'on va excréter notamment par les urines. Et après, il y a en effet tous les produits, produits ménagers, dans lesquels, notamment des tensioactifs, donc c'est des agents de surface qui vont permettre justement d'améliorer les propriétés détergentes de ces produits. Mais après, on peut imaginer tout un tas d'autres produits, parce qu'il y a également les produits auxquels on est exposés. Par exemple, les molécules qui sont présentes dans l'air, on va pouvoir les expréter par des urines. Comment on se débarrasse de tout ça ? On ne va quand même pas jeter l'égout dans la rivière, alors qu'un peu plus loin, on va la capter pour de nouveau la potabiliser. Non, on passe par une station d'épuration. Et une bonne partie du travail va être effectuée par des bactéries. Cette charge organique, en fait, comment on la dégrade ? On va stimuler une activité microbiologique qui va utiliser de l'oxygène pour dégrader cette matière organique. Et donc, le traitement de base en station d'épuration, c'est ça. Et il ne faut pas oublier également un autre aspect, c'est qu'on utilise les capacités épuratoires du milieu naturel en complément du traitement qu'on fait en station d'épuration. On compte sur ce qu'on appelle l'atténuation naturelle aussi pour finaliser ce traitement. Mais il y a forcément des choses qui passent au travers des mailles du filet. Ils deviennent quoi tous ces médicaments, par exemple ? Et plus généralement, toutes ces molécules dont on commence tout juste à se rendre compte qu'on les rejette dans les eaux usées. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ces molécules qu'on appelle des contaminants organiques à intérêt émergent, on change un petit peu de paradigme. Le traitement épuratoire aujourd'hui, il est là pour un traitement de l'ordre de 85 à 95 %. C'est déjà quelque chose d'efficace. Or, sur les contaminants organiques à intérêt émergent ou molécules xénobiotiques, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire a priori dans le milieu naturel, on souhaiterait qu'elles soient à zéro. C'est-à-dire que le fait de les détecter peut déjà a priori poser problème. Or, les stations d'épuration ne sont pas faites pour cela. Et comme je vous le disais, on compte toujours un petit peu sur le milieu naturel pour finaliser ce traitement. Ça peut fonctionner également sur ces molécules organiques. Toutefois, il y a des tronçons de cours d'eau sur lesquels on va les retrouver parce qu'on n'a pas finalisé cette épuration. Il y a plusieurs problématiques. Si on parle des produits de santé, l'idée, c'est évidemment pas de culpabiliser les gens. Évidemment, il faut que les gens se soignent. Après, d'une certaine manière, on peut aussi faire le choix de limiter le nombre de molécules organiques qui vont être présentes dans nos produits. Ça peut être le fait de se détourner de certains détergents classiques et d'aller vers des détergents dits biologiques. Enfin, ce n'est pas l'histoire du biologique, mais en tout cas, être attentif aussi à la liste de composés qu'on va pouvoir avoir dans nos produits ménagers, par exemple. Et en étant attentif à ça, d'une certaine manière, on va limiter un petit peu notre impact en entrée. On ne va pas l'arrêter. On peut le limiter. C'est moins un problème que ça l'a été. C'est-à-dire que, probablement qu'en Europe, la situation la plus difficile, elle était au tournant des années 70. C'est-à-dire qu'on avait un gros retard du déploiement de stations d'épuration, une très forte croissance démographique, et donc il y avait un vrai hiatus. Et cette forte concentration a généré, en fait, tout le mouvement qui a fait la construction notamment de beaucoup de stations d'épuration. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que la ville de Londres a construit un gigantesque réseau d'égouts au milieu du 19ème siècle ? C'était ce qu'on appelait l'épisode de grande puanteur où, pendant l'été, le Parlement a dû fermer parce que la tamise avait une visibilité de 0,5 cm. Donc, vous enfonciez votre doigt dans la tamise et vous ne le voyez plus après 0,5 cm, tellement elle était contaminée par des eaux usées. Donc, on s'y intéresse de plus en plus et c'est très bien. Et pour autant, je pense que tout va vraiment dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...